Musique Bonjour et bienvenue sur History BD Enfin je devrais dire History Maquette là pour le coup On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc on se retrouve aujourd'hui parce que en fait à force de voir mes amis youtubeurs Que ça soit le monde d'Hilmic, que ça soit Chris Collection, que ça soit le montage de Torkan Que ça soit le temps d'un kit, que ça soit Fab Modélisme, groupe et modélisme Que ce soit, j'espère que j'oublie personne, que ce soit notre petit ami Clément Vous montrer justement le montage de leur maquette Et bien moi aussi du coup j'ai eu envie de faire les vidéos sur les maquettes que je fais moi Certaines maquettes comme vous savez c'est Jérôme qui fait Que ce soit la DB5 de chez Agora Models Que ce soit l'Optimus de chez Altaya Qu'est ce qui nous fait encore Jérôme ? Les voitures de Tintin parce que vous savez bien de chez Hachette Qu'on fait une pour nous et une qu'on fera gagner sur la chaîne Et bien voilà c'est tout ce qui fait Jérôme il me semble Donc moi je fais actuellement Donc le R2D2 Donc de chez Altaya Et je fais également la Batmobile de chez Altaya également Alors j'ai eu envie de vous partager aussi moi le montage Pour vous montrer que les filles, que les femmes peuvent aussi faire le montage de collection Comme vous savez j'ai des griffes, tout le monde se marre bien avec ça Donc voilà je voulais montrer que c'est tout à fait réalisable Et que les femmes peuvent aussi rentrer dans ce milieu dit d'homme Pour faire aussi des montages Et montrer justement qu'elles aussi, elles sont passionnées avec ça Tout comme moi Donc voilà, donc aujourd'hui on va passer au montage du R2D2 Donc il y a le numéro 14 que je n'avais pas voulu monter la dernière fois Donc on va faire quelques numéros dans celui-là Et je vous ferai une autre vidéo après pour vous montrer la suite de cette collection Comme ça on pourra voir le montage ensemble Et on pourra voir justement l'évolution de cette maquette également Allez, on attaque tout de suite le montage Donc voilà, on se retrouve avec le numéro 14 du R2D2 Bon, comme vous savez il y a tout le petit fascicule avant Alors, assemblage de l'anneau central Donc voilà, on attaque le numéro 14 Donc l'assemblage de l'anneau central comme je vous l'ai dit Voilà On retourne Vous placez les petites vis argentées courtes que vous aviez eu dans le numéro 11 Donc surtout, bien veillé, j'aurais dû mettre de l'huile là Pour que ça soit plus facile à visser Je n'ai pas fait, ce n'est pas grave Donc voilà, bien serré justement cette partie-là Donc les petites pièces pour l'instant, on ne les utilise pas Je pense que ça sera justement à suivre Ensuite, on passe au numéro 15 Donc le petit fascicule que je lirai après Éléments de la structure de la tête On continue l'assemblage de l'anneau central Je trouve que ça suit bien au niveau des numéros Et c'est ça qui est vraiment très intéressant Allez, on passe tout de suite au montage Donc voilà, vous avez tous les éléments que je vous ai sortis Vous retrouvez également les petites vis Les petites vis qui étaient fournies lors du numéro 11 Moi, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un petit organisateur comme ça Où je mets toutes mes petites vis dedans Comme ça, au moins, il n'y a pas de risque pour les perdre Alors ensuite, on continue l'assemblage Donc vous prenez le DF18 que vous avez monté tout à l'heure Voilà Et ensuite, vous emboîtez la pièce DF17 Hop, voilà, on emboîte On vient bien sûr toujours mettre cette petite pièce Qui permet de solidifier Et puis de pouvoir visser justement l'armature Et vous venez visser par derrière Voilà Ensuite, on va prendre la petite pièce de jonction À l'autre extrémité, donc de DF, du DF17 Prenez notre petite vis toujours Voilà Ensuite, vous prenez Hop, que j'arrête de faire du bruit La DF19 Que vous venez Emboîter comme ceci Et donc ici, on vient mettre la dernière pièce de jonction Hop, voilà Toujours avec notre petite vis Je sais que beaucoup mettent la pièce à plat Pour visser Moi, j'aime bien prendre ma pièce dans mes mains Bon, c'est peut-être un tort Peut-être que vous voyez moins Donc, voilà pour la première pièce Ensuite, on va faire la fixation du châssis Donc, voilà la petite pièce du châssis C'est pour permettre justement de solidifier au niveau du R2D2 la tête Donc, voilà On va fixer ça Avec les petites vis que vous aviez eues dans le numéro 11 également Donc, vous mettez Alors, c'est ça que je trouve pas super facile, moi C'est que vous mettez l'écrou Et après, vous vissez par en dessous Et donc, vous répétez On répète l'opération Sur tout le tour Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà ce qui conclut la fixation du châssis Alors, donc, le numéro 16 On a bien sûr Le petit fascicule Avec toutes les infos sur le film Avec tous les personnages Voilà Et donc, on va continuer Les éléments de la structure de la tête Et l'assemblage De la structure De la tête Allez, on continue Donc, ici, vous prenez le petit emplacement Il faut que je me remette bien sur la caméra Vous prenez le petit emplacement Où vous avez un petit peu l'arrondi Donc, vous prenez votre pièce Que vous venez fixer Voilà Et ensuite, on fixe le deuxième Donc, voilà ce qui est pour du numéro 16 Et on passe tout de suite au dernier numéro pour l'instant Donc, on va faire le numéro 17 Donc, voilà On passe en survol vite fait Le numéro 17 La naissance d'un nouveau méchant Ma boba fête Voilà Et on arrive donc à la pièce On arrive donc à la pièce de la structure de la tête Et du câblage Structure de la tête suite Donc, voilà Vous retrouvez les pièces ici Avec les petites pièces que je viens de sortir Ça y est, on commence à rentrer dans les câbles Donc, on reprend notre pièce On prend nos câbles Et la petite pièce justement qu'on vient d'ouvrir Donc, voilà ce qui conclut pour le numéro 17 Donc, on avance quand même plutôt pas mal au niveau de la structure de la tête Donc, voilà les amis On se retrouve pour la conclusion Désolée, je suis obligée de poser mon micro J'ai un petit souci de micro là aujourd'hui Il faudra que je vois avec Jérôme ce soir On se retrouve pour la conclusion Donc, du R2D2 Comme vous pouvez voir La tête avance bien Et puis, voilà Moi, je suis très très contente C'est une maquette que je voulais faire depuis très longtemps Donc, je suis vraiment heureuse De temps en temps, avec Jérôme On fera des vidéos sur les maquettes qu'il fait lui Et sur les maquettes que je fais moi On fera une vidéo aussi tous les deux Pour qu'il puisse vous dire son ressenti J'espère que cette vidéo Et ce nouveau format vous plairont N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires On n'oublie pas, on s'abonne, on like On nous retrouve sur les réseaux sociaux Pour partager aussi vos maquettes Et sur ce, moi, je vous embrasse très très fort Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Bye Bye